La TVT au cœur de l'information. Bonsoir Madame, bonsoir Monsieur. Voici d'abord les titres de ce journal. La zone de libre-échange continentale africaine en vigueur depuis ce début d'année. Comment les femmes togolaises en première ligne des activités économiques peuvent-elles en tirer le meilleur parti ? Elles ont été formées à l'OME, nous en parlerons dans un instant dans ce journal. Vous avez sans doute déjà vécu le calvaire de la circulation en double sens sur l'avenue des Calais. Il y a Guanyadao avec un moniteur d'auto-école rappelle aux usagers que c'est une voie à double sens et le non-respect est passible de sanctions. Et puis cette affaire de viol jugée à la cour d'assises de l'homé vendredi dernier, l'accusé Gakba Kofiche a été innocenté le cours du procès dans ce journal. Et nous ouvrons avec le deuxième jour du séminaire gouvernemental sur la feuille de route de l'équipe d'Ogbe. Les travaux se sont poursuivis ce lundi matin sur la présidence du chef de l'État fort, Isosimna Niasingbe. Cette session de haut niveau offre l'occasion aux membres du gouvernement de faire la revue d'avancement des projets prioritaires contenus dans la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Il s'agit pour les membres du gouvernement de faire le point des réalisations neuf mois après le lancement de cette feuille de route quinquennale, en faisant la lumière sur les succès et les défis rencontrés, l'objectif étant d'accélérer la mise en œuvre des projets afin d'atteindre les objectifs de cette feuille de route pour le bien des Togolais. Nous vous embarquons ce soir, ce lundi soir, donc, faire un tour sur le lac Nangbeto. Ce cours d'eau qui, depuis toujours, nourrit la pêche artisanale et nos papilles. Pour plus de produits et plus de revenus, la société Lofty Farm s'y est implantée aussi, avec une stratégie de pêche axée sur l'élevage des poissons en cage. Des milliers de poissons ainsi sont produits par mois, qui se retrouvent sur nos tables. Sylvain Raboudou a voulu savoir ce que Lofty Farm rapporte à l'économie togolaise. Suivez son reportage. C'était une forêt, cet espace, aujourd'hui aménagé par la société Lofty Farm, engagée dans l'élevage des poissons en cage dans le lac artificiel Nangbeto. Une ressource qu'elle exploite avec des techniques ingéniosités. Les poissons sont déversés dans le lac, puis précisément dans ces cages bien délimitées. Et chaque cage peut contenir 60 à 70 000 poissons qui sont nourris chaque jour, avec des provandes, une provision fabriquée par la société elle-même, avec des produits agricoles collectés auprès des communautés guivégaines du lac Nangbeto. Un achat effectué sur place pour soutenir les producteurs dans leur effort de production. Depuis qu'on est installé, nous avons pris sur nous de produire localement nos aliments pour pouvoir nourrir les poissons. Alors ça fait que Lofty Farm y gagne, quand les autres produits s'amènent directement. Les autres aussi ont leur contrepartie à ne plus faire si tant de logistique, mais gardant toujours le prix comme cela doit se faire dans ces grands marchés. L'activité en elle-même ici constitue un grand atout pour la localité. À travers le lac Nangbeto, les communautés bénéficient sur place de l'achat de leurs produits agricoles, notamment le maïs et le soja. L'implantation donc de cette société est un atout pour les communautés. Non seulement elle améliore leur quotidien, mais aussi contribue au développement de l'économie à travers la création d'emplois et de richesses. Il emploie plus de 200 personnes. Donc lui, son activité a créé déjà plus de 200 emplois. À côté de lui, une autre personne a installé une unité de surgélation. Vous voyez comment le lac crée des opportunités. Donc l'autre fait le levage de poissons en cage. Lui, il fait la surgélation. Mais à l'homé, ça crée aussi des emplois à ceux qui vendent le poisson à l'homé. Avec le bagage, plus de 200 emplois sont créés par l'OptiFarm, qui également participe au paiement des impôts et taxes, des ressources qui servent à alimenter la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, nous exerçons ici, il y a des charges salariales que nous payons, il y a des taxes communales que nous payons éventuellement. Et lorsqu'on dit qu'il y a une maison qui emploie à près de 200 personnes, ce que ça enlève pour l'État, vous voyez, nous sommes en train de faire quelque chose et l'État aussi trouve son compte. Ce paiement est-il irrégulier ? Direction l'OTR pour plus de précision. Il faut dire que l'Opti paye dans les règles de l'art ses impôts et taxes. Le paiement de ses impôts renflouent la caisse de la commune au bout d'eux et permettra d'avoir les restournes. La plupart des poissons de l'OptiFarm alimente les grands hôtels du pays et profitent également aux autres pays de la sous-région. Cette société compte donc produire plus de 250 000 poissons par mois pour mieux répondre à la demande du marché. La zone de libre-échange continentale, la ZLECAF, vous le savez, est opérationnelle depuis ce début d'année. Le Togo s'active pour permettre aux femmes de mieux s'organiser afin de profiter pleinement de ce marché vaste du milliard de consommateurs étant donné que les femmes sont en première ligne des activités commerciales au Togo. Nous en parlons avec Eliak Bagnadaou. Les femmes au Togo sont à 81% dans les secteurs du COMEX. Malgré leur importante contribution, elles ne gagnent que 10% du revenu monétaire tiré du fruit de leur labeur. La zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAF, va leur offrir un marché plus vaste et des opportunités plus importantes. Il faut d'abord que ces femmes d'affaires et entrepreneurs aient la bonne information. Avec la zone de libre-échange continentale, c'est une Afrique ouverte que nous allons avoir, un grand marché unique où il y aura beaucoup de concurrence. Les grandes entreprises vont flirter avec les petites entreprises et vous savez que les femmes, en général, sont dans les très petites entreprises que nous appelons les TPE. Donc, étant dans les TPE, et surtout dans les systèmes informels, il va falloir trouver les voisins moyens pour que ces femmes aussi puissent avoir accès aux opportunités qu'offre la ZLECAF. Prendre conscience des enjeux du marché et savoir se positionner, le ministère du Comex et le programme des Nations Unies pour le Développement accompagnent le processus. Ils ont mis en place une plateforme permettant aux femmes d'exprimer leurs besoins et intérêts en matière de Comex continentale. Ça va être compliqué pour les femmes qui sont dans les très petites entreprises d'aller vers l'exportation. Mais il y a d'autres moyens et c'est cette piste de solution que nous allons essayer de trouver après les consultations, après analyse et dépouillement des données que nous aurons à partir du questionnaire qui vont aider les femmes. Si, par exemple, les productrices agricoles de BoiBC ou bien d'Ignan veulent, par exemple, exporter notre BoiBC, qui, par exemple, est bien connue ou bien appréciée au Bénin ou au Ghana, par exemple, si elle a une commande et qu'elle ne peut pas à elle seule satisfaire cette commande, donc elle peut s'approcher de ses collègues qui sont dans le même secteur d'activité qu'elle, qui produisent également du BoiBC et ensemble, elles regroupent toutes leurs productions pour pouvoir honorer cette demande. C'est quand nous allons en rendre dispersé, chacun veut aller isolément, que ça ne marche pas. L'Azilekaf est un marché de 1,3 milliard d'Africains. Les gouvernements comptent faire grimper les taux des échanges commerciaux intra-africains à 52,3 % contre 15 % actuellement. Cela devrait sortir des millions de personnes, dont majoritairement les femmes, de l'extrême pauvreté. Les femmes font partie, avec les personnes handicapées, de la cible fortement touchée par la crise sanitaire qui dure depuis des mois déjà. La Commission nationale des droits de l'homme vient de lancer un projet pour les soutenir et renforcer leur résilience. Un projet de près de 16 millions de francs CFA, financé par l'AGIZ. On voit cela avec Marie-Chantal Boubou et Antoine Létre-Houmain. Au revoir. La crise sanitaire affecte tout le monde. Dans le lot, les personnes en situation de handicap, elles sont les plus affectées. Nous savons que dans cette période de Covid, tout le monde est vulnérable et beaucoup plus les personnes handicapées, parce que la plupart de ces personnes handicapées dépendent d'autres personnes, alors que les mesures barrières font que les gens ne sont plus autorisés à se frotter, à collaborer ensemble. Également, en cette période de Covid, il y a beaucoup d'activités, beaucoup d'activités génératives de revenus qui ont été suspendues, ce qui rend beaucoup plus les personnes handicapées très vulnérables dans ce contexte. Face au défi, la CNDH, la FETAF, l'ONATEF, le CACIT se coalise pour venir en aide à ces personnes en situation de handicap. L'expression de cette solidarité un peu à l'africaine, c'est le lancement du projet « Promotion de la résilience des personnes en situation de handicap à la Covid-19 au Togo ». Le projet, essentiellement, c'est un projet qui veut former des groupements sur toute l'étendue du territoire. Il va former 12 groupements à raison, chaque groupement 10 personnes sur toute l'étendue du territoire, surtout les personnes handicapées et mères d'enfants, pour les initier à des activités génératives de revenus pour leur permettre de survivre dans cette période de pandémie. Concrètement, il s'agira de les former à la préparation du savon liquide. Celles en milieu rural auront un appui en étrange pendant 4 mois la durée de vie de ce projet. Une manière de prendre par l'année ces personnes vulnérables. Sécurité et santé au travail en contexte Covid-19. Une vingtaine d'inspecteurs du travail sont depuis ce lundi en formation pour 5 jours à l'OMI. Ils se dotent de nouvelles armes pour mieux jouer leur rôle, permettre la poursuite de l'activité professionnelle, tout en évitant la propagation de la maladie. Chaz Nambaga, reportage. Les inspecteurs du travail revisitent ici leurs pratiques à la lumière des mutations imposées par la pandémie du coronavirus. Santé, sécurité au travail et dialogue social, la problématique est au cœur des Assises. Une initiative du Centre régional africain d'administration du travail est cradate. Aujourd'hui, avec le Covid-19, nous sommes obligés d'interpeller sur des normes qui ne sont pas prescrites déjà. Donc nous devons faire libérer notre génie créateur pour amener l'ensemble des travailleurs à exercer leurs attributions sans pour autant se compromettre sur le plan de la santé. Il y a aussi de nouvelles conditions de travail. Vous voyez, il y a le télétravail, ce qui n'était pas courant. Tout ça, c'est des mutations qui interviennent dans le domaine du travail et que nous devons, nous d'abord, nous outiller, renforcer nos capacités afin de pouvoir produire des conseils dans le milieu du travail. Les travaux portent sur, entre autres, inspection du travail, évolution des missions dans le contexte du Covid-19, protocole sanitaire, dialogue social dans le contexte de la crise du Covid-19 et négociations comme moyens de prévention de la Covid-19, de protection des revenus ainsi que de la relance économique. Le Togo, bon exemple dans la gestion de la pandémie, mise sur ses assises pour garder le cap de l'excellence dans la riposte. Le Togo en a plus que besoin. Ses inspecteurs ont déjà été formés en la matière et c'est pourquoi nous disons que c'est pour renforcer davantage leur capacité d'intervention sur les lieux de travail. Les travaux vont durer cinq jours. Ils bénéficient de l'appui du Bureau international du travail, BIT, et du gouvernement togolais. On va parler du Covid en France. Le pays a adopté définitivement le projet de loi sur le pass sanitaire avec quand même des amendements portés au texte initial. Donc dès le mois d'août prochain en France, il sera obligatoire ce pass pour avoir accès à certains espaces. Une semaine d'intenses débats et un sprint législatif qui attendent quand même le dénouement du Conseil constitutionnel. En déplacement au centre hospitalier de Tahiti, Emmanuel Macron appelle une nouvelle fois les Français à se faire vacciner et tacle les opposants au pass sanitaire. Que vaut votre liberté si vous, vous me dites que je ne veux pas me faire vacciner ? Mais si demain vous contaminez votre père, votre mère ou moi-même, je suis victime de votre liberté alors que vous aviez la possibilité d'avoir quelque chose pour vous protéger et me protéger. Ce n'est pas ça la liberté. Ça, ça s'appelle l'irresponsabilité. Ça s'appelle l'égoïsme. L'exécutif espère franchir ce lundi le cap des 40 millions de primo-vaccinés. Dans le même temps, à Paris, les parlementaires mettent fin à six jours d'après-débat. Le projet de loi est adopté. La loi sur l'extension du pass sanitaire est validée. L'exécutif peut tenir son calendrier de début août. Belle soirée pour la démocratie, mauvaise pour le virus. Après 60 heures de débat, majorité et opposition ont su retrouver le chemin de l'unité pour lutter contre l'épidémie. Le pass sanitaire sera donc étendu aux cafés et restaurants, y compris en terrasse, mais aussi aux avions, aux trains et aux cars longue distance. Dans les établissements médicaux, il faudra également montrer patte blanche, sauf en cas d'urgence. Concernant les centres commerciaux, la décision reviendra au préfet. Le texte prévoit des sanctions pour les établissements qui ne contrôleraient pas le public, mises en demeure, puis fermeture administrative jusqu'à sept jours. En cas de manquement à plus de trois reprises, le gestionnaire encoure un an d'emprisonnement et 9000 euros d'amende. La vaccination des soignants, elle aussi, devient obligatoire. Pour les récalcitrants, il n'y aura finalement pas de licenciement, mais une suspension du salaire. Le texte doit désormais être examiné par le Conseil constitutionnel avant d'être promulgué. De retour à Lomé, direction quartier administratif de Lomé vers l'hôpital de Tocouin. Vous avez sans doute déjà vécu le cafouillage sur le tronçon, juste avant le carrefour de l'ancienne Donato, l'avenue des Calais. Aux heures de pointe, cela peut être très fastidieux de rallier le palais des congrès et alentours à partir de cette sortie du boulevard circulaire. Elia Gbagna Daou nous dit pourtant que c'est une voie à double sens. Avenue des Calais. Prise dans cette direction, vous débouchez sur le boulevard circulaire ancien Donato. C'est une voie à double sens et pourtant, les usagers semblent l'ignorer royalement. Ce n'est pas sans tracas pour ceux qui l'employent en sens inverse. En venant maintenant, pour voir André, c'était difficile pour nous et c'était saturé. Et je veux aussi que l'hôpital a aussi occupé la voie de notre centre, de l'autorité, de faire quelque chose, de faire les traçages du route. Aux heures de pointe, l'embouteillage est monstre. On croirait presque à une voie à un sens unique. C'est une voie à double sens. On peut aller et retourner, mais d'autres considèrent comme voie à sens unique. Et là, c'est des usagers qui ne maîtrisent pas trop. Ils envahissent souvent le sens retour. Le fait que ceux qui reviennent de l'autre côté n'ont plus accès au retour. C'est danser d'une manière que c'est un peu difficile de faire la part des choses. Connaître le sens d'aller et le sens de retour. Parce que c'est un endroit aussi très restreint aussi. Et ce qui fait que c'est un peu difficile de faire une nuance entre l'aller et le retour. À cause des usagers qui envahissent une grande partie de la voie. La ligne blanche de démarcation des couloirs de circulation n'existe plus sur cette voie. Les sens ainsi libres courent à ces dépassements dangereux. Mais il faut le savoir, rouler en contresens est passible de sanctions. C'est une infraction. Parce que c'est une voie à double sens. Quand vous empruntez la voie la plus à gauche et la droite, c'est une infraction grave. Il y a des amendes pour ça. Ça dépend. Votre permis peut être simplement retiré. C'est la police qui s'en charge de ça. Les marquages sont des atouts visibles qui peuvent aider les usagers à respecter. Quand tu maîtrises vraiment les marquages au sol, tu sais que déjà avec les marquages, cette voie est à double sens. Que tu ne dois pas rouler dans la voie de gauche. Le respect du code de la route et de ses règles est primordial. Que les signalisations soient visibles ou pas, il faut savoir lire la route pour éviter des accidents parfois gratuits. Oui, des mauvais comportements sur la route qui peuvent vous emmener en cours d'assise. La session actuelle qui se tient à l'OME a jugé vendredi d'une affaire de viol qui remonte à 2014. À la barre, l'accusé Gakba Kofiche qui n'a cessé de clamer son innocence et puis finalement il est acquitté. Les temps forts avec Tchaz Nambaga. Gakba Kofiche ici à la barre a-t-il, oui ou non, violé dame Vicky en août 2014 comme elle l'a déclaré ? C'est la question que doit élucider la cour lors de ce procès. D'abord, les faits. Mon client se fait passer pour un guérisseur et donc il a voulu administrer des produits à la dame. Il est allé dans la maison, son mari y était et après il a demandé au mari d'aller lui chercher les produits au marché. Le mari est parti, c'est dans ce laps de temps-là qu'a eu lieu la relation sexuelle. Dame Vicky qui était malade lors des faits a-t-elle volontairement et librement consenti à l'acte ? Gakba Kofiche répond oui. En l'absence de la plaignante pour apporter la contradiction, la cour s'est contentée des déclarations de cette dernière versées au dossier. Se basant de ces déclarations dans lesquelles la victime dit avoir reçu un coup sur la tête, mais aussi sur l'interrogatoire de l'accusé, l'avocat général met en exergue la violence exercée et le stratagème frauduleux mis en place par Gakba Kofiche pour parvenir à ses fins. Il requiert une condamnation de cinq ans de prison ferme, ce que rejette vigoureusement la défense avec force argument. Il souligne la posture courbée dans laquelle l'acte a été accompli qui témoigne de l'intérêt de la victime, mais aussi le doute qui entoure les déclarations de Dame Vicky. En cas de doute, dit-il, la loi profite à l'accusé. Il demande alors purement et simplement l'acquittement de son client, ce que fait la cour lors du délibéré de ce procès. Vu la délibération en date de ce jour, portant sur la question suivante, « L'accusé est-il coupable des faits de viol qui lui sont reprochés ? » La réponse est non à l'unanimité des neuf voix. Vu la déclaration de la cour, attendu qui résume de cette déclaration, que le nommé Gakba Kofiche n'est pas coupable des faits de viol qui lui sont reprochés. En conséquence, prononce l'acquittement du nommé Gakba Kofiche et met les dépens à l'achat du trésor public. Je suis satisfait de la décision d'aujourd'hui parce que la cour a pris en compte l'intégralité des observations que nous avons eu à faire. Et donc sur cette base-là, nous pouvons dire que ce qui a milité essentiellement en faveur de la décision d'acquittement, c'est que le dossier manque essentiellement de preuves. La femme n'a manifesté aucun refus face à la demande du monsieur. Donc on ne peut pas condamner sur le plan purement pénal ce monsieur. C'est vrai que sur un plan purement social, sur un plan coutumier, le monsieur est condamnable. Mais sur le plan purement pénal, il n'y a aucun élément qui prouve effectivement qu'il y a eu soit menace, soit fraude de la part du monsieur, qu'il y a eu des relations sexuelles avec cette dame. Tirer une leçon de ce qui s'est passé, c'est être prudent dans la vie, il faut toujours que les relations sexuelles soient consenties, c'est tout. Bénéficiant déjà d'une mise en liberté provisoire depuis le 5 mars 2015, suite au retrait de la plainte de la victime, Gakpa Kofitien retourne chez lui désormais en homme libre. Belle leçon pour tous. Et on se rend à Takpame, où le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières forment les femmes journalistes sur les enjeux du changement climatique. Elles vont être outillées en messages pertinents pour mieux s'impliquer dans la lutte contre les phénomènes climatiques au Togo. Sylvain Aboudou nous en parle. La question environnementale liée au phénomène du changement climatique devient de plus en plus préoccupante aujourd'hui et il faut des mesures étoiles pour accompagner le gouvernement dans cette lutte commune. Le ministère de l'Environnement et des Ressources Forestières veut donc impliquer les femmes journalistes à jouer leur partition, celle de communiquer suffisamment sur les effets du changement climatique, sur la gestion durable des terres et des forêts, mais aussi attraver la vulgarisation des bonnes pratiques pour des changements de comportement. Le ministère a décidé d'entretenir les communicatrices pour qu'à leur tour, elles puissent partager et aider à vulgariser l'information autour de leurs soeurs, dans leur communauté, dans leurs organes, pour que les hommes et les femmes comprennent. Ces femmes journalistes ici réunies à Atapamé sont celles issues de la région maritime et des plateaux. Une formation à travers laquelle certains s'engagent déjà à mener des actions. Nous les femmes, nous avons notre rôle à jouer. Nous nous engageons de plus en plus à être au côté du gouvernement, du ministère de l'Environnement, avec tous les acteurs impliqués pour communiquer parce qu'aujourd'hui, il faut vraiment une véritable communication sur les enjeux climatiques. La démarche du ministère en ce qui concerne l'implication des femmes journalistes a été fort appréciée, ce qui montre à suffisance la question genre dans tous les secteurs. Les femmes seront outillées, elles connaîtront les thématiques liées au changement climatique et seront donc parlées du climat dans chacune de leurs émissions et de leurs écrits de presse. L'ambition, c'est de former ces femmes journalistes à soutenir le gouvernement pour mieux relever le défi lié par exemple à la gestion des terres, des forêts et surtout inciter au reboisement pour renforcer la résilience des communautés. Et l'on en vient en ce conseil d'administration de la SICARE, tenu ce week-end à Lomé. Les travaux ont permis aux administrateurs de clôturer l'augmentation du capital social de la compagnie, mais aussi de redistribuer les dividendes de la société aux actionnaires. On fait le point des travaux avec Équie Salah. Une dizaine de points à l'ordre du jour de la 138e session du conseil d'administration de la SICARE. Les travaux ont permis au conseil d'arrêter les comptes de l'exercice 2020, de faire le bilan du projet de la session légale et de clôturer l'augmentation du capital social de l'institution, désormais fixé à 50 milliards de francs CFA. Le chiffre d'affaires de la SICARE est en hausse de 36% par rapport à l'exercice précédent. Le conseil s'en félicite. Le conseil a félicité la direction générale qui, aujourd'hui, a permis, grâce à ses efforts, à la compagnie de pouvoir réaliser à ce jour plus de 50% du chiffre d'affaires prévisionnel de l'exercice 2021, de 107 milliards. Un résultat en hausse de 13% par rapport à l'exercice précédent, ainsi qu'un chiffre d'affaires en hausse de 36% par rapport à l'exercice précédent. La décision majeure qui a été prise, c'est effectivement de la distribution des dividendes aux différents actionnaires. Et ensuite, le conseil a décidé d'une nouvelle augmentation de capital ciblée, de 50 à 60 milliards d'ici la fin du semestre, plus précisément avant le 30 août 2021. Les administrateurs ont également pré-acte de l'entrée dans la SICARE de nouveaux actionnaires, pour le moment tenus au secret. La présente session a débouché sur des recommandations, et elles devront permettre à la compagnie de mener à bien sa mission. Aujourd'hui, en dehors de l'Afrique, nous sommes en Inde, donc il y a le risque agricole en Inde, qui présente une forte exposition au niveau des sinistres. Nous avons en Afrique du Nord, dans la région de Tunisie, il y a beaucoup d'expositions, les expositions sont beaucoup fortes, et donc le conseil souhaiterait que dans l'espace des ciments, avec la session légale, de mettre l'accent sur la mobilisation des ressources en interne, et avec cette projection, nous pensons qu'on peut atténuer nos expositions à l'extérieur. Et donc ce sont des recommandations fortes de conseils que nous allons mettre en application. Les deux, nous allons mettre en place notre plan stratégique de développement, mais qui va s'appuyer sur des bases solides, sur des statistiques solides. Le plan stratégique de la CKR peut être disponible d'ici l'année prochaine, mais en attendant, les décisions issues de la 138e session du conseil d'administration seront enterrinées par les ministres des différents États membres de la compagnie. On va évoquer également ce congrès, le tout premier, du syndicat des employés et cadres des institutions de microfinance à Du Togo. C'était samedi à Tchévier, une institution comme cela s'entend, pour défendre les intérêts sociaux, économiques et professionnels de ses membres. On voit cela avec Marie-Réna Betta et Elie Agba-Nyadaou. Les employés des microfinances ont désormais leur syndicat. Son nom, syndicat des institutions de microfinance du Togo. Il est porté sur les fonds baptismaux ce samedi. Ce syndicat sera dirigé par 11 membres avec à sa tête Koko Maglo. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour le secteur de la microfinance au Togo. Et nous osons croire que ce jour, un jour qui apporte l'espoir pour tous les travailleurs de ce secteur. Étant élu secrétaire général de ce syndicat, je veux rassurer les gens qu'il faudrait d'abord qu'on sensibilise les gens parce que nous avons plusieurs formes de syndicalisme. Et faire comprendre aux travailleurs, aux camarades que vraiment, aujourd'hui que le syndicat est mis en place, il va falloir qu'on fasse un travail de discussion et qu'on crée un cadre de discussion avec les employeurs pour qu'à chaque fois on puisse trouver une solution à tous les problèmes que les travailleurs, à toutes les revendications que les travailleurs apporteront de leur institution au niveau du syndicat. Ceux-là qui ont été élus aujourd'hui au niveau du bureau et au niveau des différents organes de ce syndicat, nous allons passer à la formation et dire les droits et devoirs des délégués syndicaux, des délégués du personnel et voir les différentes techniques de négociation pour que les délégués, d'une certaine façon, ne se prennent pas des fois pour des manitous dans leurs institutions. Conciliant, le tout nouveau secrétaire général promet également de travailler à améliorer les conditions de travail de ses camarades. Ces derniers sont venus de toutes les localités du pays. Pour tous ces employés, c'est une aube nouvelle. Le point de l'évolution de la maladie à coronavirus au Togo à présent, à ce jour de lundi 26 juillet 2021, la situation dans notre pays se présente comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 15 176, 27 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 14 102, 33 nouveaux guéris depuis hier. Le nombre de cas actifs à ce jour au Togo est de 926. Le nombre de décès est de 148 de nouveaux décès chez des personnes non vaccinées et porteuses de comorbidité. Le point signé par le ministre de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, le professeur Moustapha Mijiawa. Et on finit avec les échos des Jeux Olympiques de Tokyo. C'est une jeune japonaise de 13 ans qui sera dans l'histoire la première médaillée d'or de la toute nouvelle discipline, le skateboard intégré au JO cette année. Momiji Nishia est aussi à ce jour la plus jeune japonaise à remporter une médaille d'or. Elle a donc 13 ans. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 22h30, vous serez en compagnie de Yata Aratem. Restez sur la TVT pour la suite de ce programme. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501